Les Jeudis Transitions Digitales organisés à Pollen par ADOC et l'initiative d'ADOC pour la région Occitanie. Aujourd'hui, c'est le premier événement d'une série de cinq événements autour des outils numériques et des usages digitaux, avec ce premier thème aujourd'hui, qui est Organiser la transformation digitale de son entreprise. On va prendre une petite minute pour vous présenter les organisateurs de l'événement. Je commence par laisser la parole à Sébastien Oziol pour nous expliquer un petit peu ce qu'est ADOC et comment ADOC peut nous aider dans le cadre d'une transformation digitale. Bonjour à tous, merci Clémence pour cette introduction. Je suis Sébastien Oziol, je travaille à l'agence ADOC et je suis basé à Pollen, le pôle d'Ausarien d'économie numérique, qui est un bâtiment à vendre dédié à l'entrepreneuriat et aux usages du numérique. Ce n'est pas moi qui vais rentrer dans le détail du thème de la journée, puisqu'il y a un collègue d'ADOC avec nous cet après-midi, Franck Bertu, qui prendra la parole juste après, mais je vais juste placer le cadre. ADOC anime ce bâtiment avec l'Ausar Développement et l'Ausar Développement a obtenu une labellisation fabrique de territoire de Pollen en 2020 et c'est au titre de l'animation de cette fabrique que nous avons bâti ce programme de sensibilisation. Il y a bien longtemps qu'à Pollen, on sensibilise les entreprises au numérique, quelle que soit leur taille et leur métier. Là, on s'est répartis les rôles et compte tenu des missions d'ADOC, qui consistent à accompagner les entreprises, les PME, principalement PME ou grosse TPE, on s'est répartis les rôles et ADOC s'est vu confier des missions un peu plus liées à la transition digitale dans l'industrie ou les services aux entreprises. Et c'est ce qui va vous être présenté au fil de ces cinq réunions dans l'année et la première aujourd'hui, plantant un peu le décor de ce cheminement. Donc Pollen est un lieu, un bâtiment et logiquement, on aurait dû vous accueillir physiquement dans nos murs. Malheureusement, ce n'est pas possible évidemment dans le contexte actuel, mais on ne désespère pas, on pense que ça le sera pour les prochaines réunions. Donc, on verra comment on les tient physiquement et éventuellement aussi encore en ligne, puisqu'on a pas mal cet après-midi de participants qui sont au-delà de la Lauser, et tant mieux en fait, puisque c'est l'intérêt de ce format digital et c'est aussi l'intérêt d'être une agence régionale. Donc, c'est les compétences de toute la région qui sont mises au service des entreprises du département de la Lauser, mais c'est aussi l'occasion de découvrir des entreprises d'autres territoires et pour d'autres entreprises d'autres territoires de bénéficier aussi des ressources lauseriennes, parce qu'à travers Clémence, on peut voir que la Lauser n'a des ressources. Donc, voilà, il y a un mélange comme ça de ressources locales et régionales et c'est très bien pour le département. Merci beaucoup Sébastien. Je vais laisser la parole à Constance pour nous parler un petit peu de la mêlée. Merci Clémence. Tout d'abord, bonsoir à tous. Je suis ravie de représenter la mêlée ce soir pour ce premier webinaire des jeudis de la transition digitale à Pollen. La mêlée, on est une association qui est basée à Toulouse et à Montpellier et notre objectif, c'est de promouvoir les usages du numérique sur tout le territoire Occitanie. On n'agit pas seulement qu'à Toulouse et à Montpellier, on essaie vraiment de rayonner partout sur tout le territoire Occitanie. On a des grands piliers à la mêlée, dont un très important sur la transformation numérique des entreprises. Aujourd'hui, il y a un véritable enjeu, c'est d'accompagner toutes les entreprises du territoire pour mener à bien leurs projets digitaux. Et pour ça, la mêlée a été labellisée il y a deux ans maintenant par la région Occitanie pour accompagner ces TPE-PME dans leur transformation digitale en leur proposant des accompagnements personnalisés et subventionnés jusqu'à 50% par la région via du coup le dispositif transformation numérique et cybersécurité. Donc voilà, nous la mêlée, on va vraiment être un facilitateur, on va vous mettre en relation, enfin mettre en relation les entreprises qui ont des projets digitaux avec des experts qui vont pouvoir répondre à leurs attentes. Et du coup, un véritable objectif aussi de sensibiliser les entreprises à ces enjeux, du coup, via des événements comme on peut le faire ce soir. On est ravis de le faire aux côtés d'Adhoc et des compagnons du digital. Merci beaucoup Constance. Est-ce que Thierry, tu veux prendre quelques minutes, enfin quelques secondes pour nous parler de InWin ? Bonjour à tous, moi je suis Thierry Spenley, je dirige l'agence digitale InWin Hero qui est donc basée à Montpellier. Et je suis adhérent à la mêlée depuis deux ans maintenant. C'est dans ce cadre-là que j'interviens, comme expert dans le programme de transformation numérique entre autres, comme j'aurai l'occasion de vous en parler tout à l'heure, à quelques exemples concrets. InWin, c'est un réseau national, on est une quinzaine en France aujourd'hui, et donc on accompagne les entreprises dans la définition de leur stratégie digitale et dans leur transformation numérique. Voilà. Merci beaucoup Thierry. Les compagnons du digital, dont je suis la présidente. En quelques mots, donc les compagnons du digital ont été créés en toute fin d'année dernière à l'initiative de professionnels du numérique lausérien qui souhaitaient faire bénéficier les lausériens de leurs compétences de manière générale. On fait de l'accompagnement, de la sensibilisation aussi vraiment, vraiment sur le territoire lausérien. Le but de cette première année d'existence, c'est de faire des compétences lausériennes du numérique, de rayonner déjà en lausère et dans un deuxième temps de rayonner en dehors de la lausère, pourquoi pas au niveau Occitanie, voire au niveau national. Donc, par ordre d'intervention, donc effectivement, moi pour les compagnons du digital, on aura donc Franck Bertud, on parlait Sébastien Oziol pour Adhoc, qui est chargé de mission de transformation digitale justement et qui vous donnera une mission assez détaillée de la transformation digitale et des dispositifs que ça peut inclure. Ensuite, on reviendra avec Thierry sur une mise en œuvre vraiment plus opérationnelle, quels sont les outils, comment les mettre en œuvre, qu'est-ce qu'on peut attendre au sein de sa structure quand on met en place un processus de transformation digitale. On aura quelques mots aussi de la CCI Lozère au travers de Violaine Boucher qui viendra nous expliquer comment la CCI peut accompagner les professionnels Lozère de transformation digitale. On prendra aussi une petite minute pour revenir sur les autres aides des autres chambres consulaires. Et enfin, on terminera avec un témoignage assez parlant de l'entreprise Boucherin, représentée par Romain Pauillac, qui a mis en place pour cette entreprise lozerienne un dispositif assez impressionnant de transformation digitale et qui vous donnera un petit peu les détails et les clés surtout de la réussite à ses yeux d'un dispositif de transformation. Je ne veux pas m'attarder d'avance. Juste Clément, j'en profite en une minute parce que j'aurai pas l'occasion de prendre la parole après pour remercier Romain d'avoir accepté de témoigner tout à l'heure. Et puis, vous remerciez tous aussi d'être partenaires de cette fin d'après-midi. Merci Sébastien. Je passe directement sur l'ouverture du webinaire, présentation des organisateurs, nous venons de le faire. On va prendre vraiment cinq minutes pour faire une définition générale de la transformation digitale avec moi. Suite à quoi, je donnerai la parole à Franck Bertu, qui nous aidera à démystifier la transformation digitale, qu'on en ait un petit peu moins peur de ces termes derrière lesquels on ne sait pas forcément toujours ce qui se cache. On aura la possibilité à l'issue de cet échange de faire une première phase de questions-réponses, si jamais il y a des aspects que vous voudriez clarifier. Ensuite, on enchaînera avec Thierry, qui nous parlera vraiment de choses beaucoup plus importantes aussi, de l'idée à la mise en œuvre de la transformation digitale, avec aussi à l'issue une session de questions-réponses au cas où vous auriez des interrogations. Les quelques mots de la CCI, les autres aides des chambres consulaires. On prendra 20-25 minutes pour discuter avec Romain Pouillac de l'entreprise Boucharinque. Enfin, on se réserve à la fin un temps pour les questions qu'on n'aurait pas eu le temps d'aborder à l'issue des différents témoignages et des différentes interventions. Et on vous présentera, enfin pour finir, tous les événements qui se préparent, parce que comme on vous le disait, ce n'est que le premier d'une série d'événements qui auront lieu toute l'année organisé, donc Paradox. Quelques minutes rapidement avant de commencer. Donc, on va vous demander de préférence de couper les micros. On a toutes et tous assisté à des visioconférences où on entendait les bruits de fond. Je pense que c'est plus simple pour tout le monde. Ça simplifiera la compréhension. À savoir que le webinaire est enregistré, il est filmé. Donc, si jamais ça vous pose le moindre problème, n'hésitez pas à couper vos caméras, on ne vous en voudra absolument pas. On a prévu des temps d'échanges après chaque intervention d'experts ou d'expertes. Le but étant de centraliser les questions à ces moments-là. Après, vous avez toujours la possibilité, de toute façon, de lever la main lors des prises de parole et de réagir en temps réel via le tchat, donc la discussion. Constance s'occupera de l'action et on prendra le temps de relire un peu toutes les questions qui auront pu être posées sur ces fameux temps d'échange. Donc, quand on parle de transformation digitale, est-ce qu'on parle finalement d'une solution miracle ? C'est la question qui m'est venue à l'esprit ces derniers mois parce que depuis un an, depuis qu'on a entendu pour la première fois le terme Covid, on entend parler de transformation, de transition digitale un peu à tout va. C'est vrai que le Covid a accéléré et a accentué nos besoins en outils numériques digitaux, tout simplement parce qu'on est coupés les uns des autres. Il y a une obligation ou un encouragement très vif, en tout cas, à pousser le télétravail. Il y a aussi le fait que certains magasins doivent fermer ou ont dû fermer ponctuellement ce genre de choses. Donc, c'est vrai qu'on a vu et on continue à voir encore aujourd'hui le numérique, le digital, comme un outil qui permettrait de maintenir le lien finalement, mais pas que avec ses clients, pas que dans le cadre d'un site internet, d'un drive, d'un click and collect, mais bien aussi au sein de son organisation, dans son management, dans la gestion des relations avec les partenaires, les fournisseurs, les prestataires, par exemple. Et on voit, je vous ai fait un extract d'une étude qui avait été réalisée par AppVisor sur les logiciels les plus demandés, les plus recherchés depuis l'apparition du Covid et la mise en place des premières mesures restrictives. Effectivement, on voit du marketing, on voit de la communication, on voit du commerce, mais ils ne sont pas dans le top 3. Et le plus gros des demandes se fait sur comment on s'organise à distance, comment on gère des ressources humaines à distance, comment on peut collaborer ou assurer une comptabilité numérisée, digitalisée également à distance. Et on se rend compte vraiment avec une image comme celle-ci, que finalement, le site web, c'est que la partie visible de l'iceberg, celle que nos clients voient. Mais derrière, en interne, il y a beaucoup plus à faire. Et c'est pour ça que finalement, la définition de la transformation digitale, c'est bien un processus complet qui consiste pour une organisation, et attention, je ne parle pas que d'entreprise, ça concerne toutes les organisations, quelles qu'elles soient, à intégrer pleinement les technologies digitales dans l'ensemble de ces activités. Et j'insiste sur l'ensemble de ces activités. Franck reviendra dans le détail sur l'importance de chaque fonction et de chaque service dans le cadre d'une transformation digitale. Mais il y a une vraie nécessité à ne pas simplement avoir une vitrine digitale et aller au-delà de ça pour pouvoir simplifier aussi le fonctionnement, entre autres, de cette fameuse vitrine digitale. Ce qui est important de retenir surtout sur la transformation digitale, à mon avis, mais je laisserai Franck et Thierry revenir dessus plus longuement, c'est l'aspect global généralisé à l'entreprise et ça va amener différentes problématiques opérationnelles de conduite de changement, d'audit aussi en allant, qui sont de toute façon des étapes indispensables si on veut réussir une transformation digitale au sens propre du terme. Je ne vais pas m'attarder plus dessus, je vais laisser la parole à Franck pour qu'il rentre vraiment dans le détail de ce que c'est que la transformation digitale et qu'il commence déjà à défricher certaines pistes avec nous sur comment l'intégrer dans l'entreprise et surtout comment regarder son entreprise dans le but d'initier une démarche, une réflexion, une transformation digitale. Je te laisse la main, Franck. Bonjour à toutes et à tous, Franck Bertud, conseiller numérique à l'agence ADOC sur la direction innovation. Vous allez voir que je vais vous faire une présentation de la transformation digitale justement un peu orientée innovation et je vais expliquer pourquoi en 20 minutes. Je reprends l'introduction sur la transformation digitale et peut-être pour reprendre, pour essayer de vous amener là où je le souhaiterais, peut-être prendre un peu de recul sur finalement ces dernières années qui ont commencé depuis les années 70-80 où on a commencé à voir apparaître les disques durs dans les entreprises pour stocker des données. Et en fait, tout a commencé de là, donc ça fait quand même déjà un moment et on voit encore sur le terrain des entreprises qui commencent à peine cette transformation ou cette transition numérique. On fera un peu le distinguo des deux juste après. Au début, c'est vrai que quand les données sont arrivées dans l'entreprise, on les a vite mises dans des bases de données pour essayer de les partager et de les canaliser. Et donc, l'entreprise étant organisée structurellement par service, on a eu l'idée technologique d'orienter cette organisation de fichiers dans un logiciel qui pourrait intégrer en fait tous ces flux d'informations et qu'on a appelé ERP ou Pro-Logiciel de Gestion Intégrée en français. Et ça a très bien fonctionné, mais ça demandait des ressources chères, coûteuses, autant bien aux ressources humaines que financières. Donc, c'était réservé aux grandes entreprises. Et puis, la technologie a avancé. Elle est passée d'un mode centralisé à un mode distribué, beaucoup plus accessible déjà aux PME et puis, excusez-moi, réservée aux grandes entreprises. Avec chacun ses disques durs. Voilà, on n'était plus en mode client-serveur. Et dans le même temps, la valeur produit qui était essentielle à l'entreprise est passée à la valeur client parce que l'offre étant plus grande que la demande, on s'est rendu compte que finalement, l'acquisition, le coût d'acquisition d'un client valait trois fois plus que de le garder. Donc, on a commencé à essayer de fidéliser les clients sauf que le problème, c'est qu'on s'est rendu compte que la connaissance du client n'était pas cohérente entre les différents services d'une même entreprise. C'est-à-dire que si on avait un client nommé Toto au service commercial, le même Toto au service production, au service support n'avait pas forcément la même adresse, pas forcément les mêmes contacts et donc, on n'avait pas cette connaissance client. Et avec la technologie Internet, on s'est rendu compte que finalement, cette connaissance client, s'il fallait faire des offres personnalisées, il fallait vraiment canaliser beaucoup de données. La technologie l'a permise avec encore une fois une baisse des coûts avec une technologie qui est passée, donc on l'a vu, du centralisé au distribué et puis au cloud qui a permis de donner accès à des puissances de calcul à des prix vraiment modérés et du même coup d'avoir de plus en plus de données accessibles de ses clients pour mieux les connaître. Et donc, le marketing a suivi son évolution pour passer de cible client à des personas, c'est-à-dire une granularité plus fine et donc pouvoir proposer des offres plus spécifiques aux entreprises. Et on est arrivé maintenant à un point et j'arrêterai là sans faire de trop de prospectives, où on se rend compte que finalement, la connaissance de son client jusqu'à l'individu devient tellement importante qu'il est nécessaire de l'avoir au risque de ne pas être compétitif par rapport à ses concurrents. Et c'est comme ça que finalement, on peut comprendre que finalement, très rapidement et de plus en plus rapidement, et c'est ça la grosse contrainte technologique pour les dirigeants d'entreprises, c'est cette contraction du temps où l'évolution technologique fait qu'on a du mal à intégrer toute cette nouvelle technologie par rapport à sa stratégie d'entreprise. Donc, la valeur de la donnée, elle est passée vraiment de l'information à la valeur économique. Alors maintenant, une fois qu'on a dit ça, effectivement, où en est-on aujourd'hui ? On l'a vu juste avant, il y a des freins, des moteurs. C'est vrai que les moteurs sont historiquement l'acquisition des clients, la fidélisation. On a vu qu'il y avait des nouveaux entrants en termes de moteurs à la transformation digitale comme le pilotage pour essayer de gérer toutes ces contraintes techniques, contraintes réglementaires, santé. Bref, aujourd'hui, face à cette masse de nez, il manque un peu des outils. Et même les toutes petites entreprises, grâce à l'évolution de la technologie et aux baisse des coûts, peuvent avoir accès à des outils d'aide au pilotage très performants que pouvaient avoir seulement les moyennes entreprises avant. Alors, je vous ai mis un petit témoignage client pour illustrer mes propos. Quand on parle de transformation numérique, transformation digitale, il y a beaucoup de choses anxiogènes. Pour une PME comme nous, c'était très difficile d'y accéder parce qu'on n'avait pas les compétences, ni le temps, ni l'argent. Voilà. Pas de compétences, ni temps, ni d'argent. Donc, en fait, nous, en tout cas, l'écosystème, autant la mêlée que l'agence ad hoc, on est là pour évangiler le principe et la sphère privée est là pour la mise en œuvre. Donc, on va essayer tous ensemble de vous amener vers cette transformation digitale. Mais de quoi parle-t-on ? Alors, grossièrement, je fais un distinguo entre transition numérique et transformation digitale, même s'il est vrai que dans la littérature ou par ailleurs, vous pourrez voir la combinatoire des deux, transformation numérique et transition digitale. Mais pourquoi j'essaye de faire une explication un peu sémantique ? C'est que je pense qu'il y a quand même deux approches fondamentales. Celle qui est nécessaire de commencer, c'est la transition numérique, c'est-à-dire mettre l'outil numérique au service de l'automatisation pour améliorer sa performance. Et là, on arrive à faire des projets très bien exprimés avec des cahiers des charges et trouver une solution chez les éditeurs ou chez les prestataires de services qui correspond à l'expression de besoin. Donc, on va chercher de la performance et ça va permettre de réduire effectivement les coûts par une automatisation des process. Et ça, on sait très bien le faire en mode projet. En revanche, il y a un virage à prendre et pas forcément tout de suite, mais l'enjeu de la transition numérique, en tout cas pour nous à l'agence Adhoc qui est orientée développement économique, c'est la transformation digitale dans ce sens où il y a ce mot de transformation. C'est-à-dire qu'il faut, et on l'a vu très bien ces dernières années avec le Covid, non seulement être performante, mais ça ne va pas suffire. Il faut être aujourd'hui résiliente, être capable, comme on l'a vu tout à l'heure, à résister à toutes ces contraintes qui n'arrivent que sans cesse et de façon différente. Et pour en plus, au-delà d'être performante sur des indicateurs, aller chercher de la valeur. Et cette valeur-là, elle n'est pas forcément facile à trouver. Et cette transformation digitale va peut-être le permettre que seule la transition numérique aura beaucoup plus de mal. Donc, pour illustrer mes propos, je vais essayer justement de prendre un cas très rapidement que je rencontre très souvent à l'agence Adhoc où on nous amène des demandes de financement sur des projets, donc de transition numérique, notamment pour l'intégration d'un ERP avec un historique très classique d'une entreprise qui a prospéré, qui est, comme je l'ai dit en introduction, avait beaucoup de données sur ses disques durs, souvent dans des fichiers, que ce soit souvent des fichiers Excel, ça peut être des petites bases de données par service, des bases de données Access ou même des plus grosses sous SQL Server, par exemple. Enfin bref, des données qui sont un peu partout sur les disques durs. Et donc, logiquement, comme on l'a vu en introduction, le souhait de l'entreprise, c'était de pouvoir centraliser toutes ces données, dans un ERP, dans un logiciel qui permettrait de centraliser et de partager ces données. C'était quand même un budget de 200 000 euros, donc relativement conséquent puisque c'était une entreprise PME relativement bien structurée, mais on aurait très bien pu avoir le même exercice, et on l'a au quotidien, avec des toutes petites startups ou des petites entreprises de cinq salariés où on commence à avoir le besoin de partager ces données. Alors, ce que je voudrais dire dans cet exemple, c'est qu'on est très orienté transition numérique, c'est-à-dire qu'on met en place un système numérique qui quand même coûte de l'argent, mais pas pour aller chercher du business. C'est juste pour améliorer ces processus internes. Et ce que je pense qu'il faut entendre, c'est aller un peu plus loin, justement, pour aller chercher au-delà de la performance interne, de la valeur économique. Et donc, avec un travail relativement rodé aujourd'hui par les gens du terrain, les consultants spécialisés, on peut y arriver, je dirais, d'une pierre deux coups. Et donc, dans cet exercice, par exemple, pour ce cas concret, on est passé d'un ERP traditionnel à une plateforme numérique, c'est-à-dire un ERP ouvert à ses parties prenantes, mais aussi à ses clients pour aller chercher de la valeur, d'un projet informatique à plutôt un projet de stratégie digitale. Alors, ça peut faire peur, mais en réalité, c'est juste un projet qui est projeté un peu dans les prochaines années pour aller chercher du business. Au lieu d'avoir une application d'équipe spécialisée, c'est toute la société qui a été impliquée. Et c'est pour ça que cette transformation digitale, c'est qu'on n'hésite pas des fois à réorganiser l'équipe pour être plus performant qu'avant, plus résilient. Et on est passé d'un projet géré par un seul chef de projet à un travail collaboratif qui a nécessité de la formation, des formations agiles. Encore une fois, qui peut être vu comme un gros projet de PME et réservé aux grosses structures, mais qui ne l'est pas pour autant avec des outils collaboratifs gratuits, open source et très faciles d'accès. On peut très bien faire la même opération avec des toutes petites structures et de toute façon, si vous ne le faites pas, vos concurrents le font. Alors, pour témoigner un peu quand même de ce résultat, parce qu'il y a quand même un investissement humain et financier, on a très rapidement des indicateurs avec des méthodes, Thierry va vous l'expliquer tout à l'heure, assez pragmatiques. On colle au terrain, on a des indicateurs business et là, sur ce témoignage, vous voyez, on a très vite du simple ERP qu'il voulait aujourd'hui grâce à l'ajout d'un module informatique qui a été le simulateur de devis. Ça a gagné tout de suite en chiffre d'affaires et aussi en satisfaction client. On a dû développer des interfaces pour passer d'un ERP fermé à un ERP ouvert pour justement augmenter ce volume d'affaires, notamment, pourquoi volume d'affaires ? Parce que c'est comme si c'était une petite PME pour répondre à des grands appels d'offres, ils étaient obligés d'avoir des partenaires. Sauf commenter ces propositions commerciales, c'était coûteux et long et grâce à un système d'information ouvert, c'était beaucoup plus rapide et donc mécaniquement, le volume d'affaires a été augmenté. Puis peut-être le Graal, c'est peut-être aussi, c'est ça l'enjeu de la transformation digitale, c'est comment créer de la valeur économique en partant de ces données traitées, acquises pour justement trouver des relais de croissance. Et ça, c'est un vrai enjeu de la transformation digitale. Alors, on va entendre justement un chef d'entreprise qui a eu cette expérience. Alors, après trois ans de recul sur cette transformation digitale commerciale, moi, je trouve ça magique et exceptionnel. Ça nous a apporté énormément et c'est vraiment ce qui a assuré la croissance de l'entreprise. Et si c'est à refaire, je le refais de suite. Voilà, alors, qu'est-ce qu'une transformation digitale réussie au sens d'ad hoc, on va dire, surtout au prisme avec les lunettes que j'ai innovation ? Pour moi, c'est une transition numérique. Ça, c'est sûr, c'est le premier step à passer. Mais surtout, dès le début, avoir une vision transformation digitale. Et pour cela, ça nécessite d'ajouter dans la gestion de projets informatiques classiques des processus innovation, par le management innovation, pour essayer de voir comment, à terme, on pourra trouver de la valeur, créer de la valeur de l'investissement numérique que l'on est en train de mettre en place dans son entreprise. Alors, je vais faire parler aussi un chef d'entreprise à qui j'ai accompagné. Faire comme mes clients, intégrer des nouvelles technologies dans mon métier qui était un peu traditionnel. Et là, je lui ai beaucoup plu. On peut ajouter aussi par le principe du management innovation, de la technologie, donc vous entendez parler un peu partout, que ce soit la blockchain, l'IA, du machine learning. Je pense que c'est important de l'écouter, de faire beaucoup de veilles technologiques, parce qu'à moindre coût d'investissement, on peut vraiment aller chercher à la fois du business, mais aussi donner un nouveau sens à son entreprise ou à son métier, ce qui n'est pas forcément déplaisant, comme en a témoigné M. Dagrin de Dexco. Alors, au final, on a tous une idée en tête de la transformation digitale réussie. Ce serait quoi ? Une entreprise qui soit capable de capter tous ses flux de données, qu'elle soit d'Internet, de ses clients et autres, mais aussi des flux internes. les mettre dans une boîte noire et pouvoir avoir une visibilité quasiment en temps réel de tous ces indicateurs pour tel un trader des années 2000 pouvoir un peu s'amuser finalement à essayer d'optimiser ses performances économiques. Dans la réalité, il faut quand même soulever le capot. Il y a quand même un acte de transformation de matériaux bruts en produits finis comme toute entreprise, même d'ailleurs de sociétés de services. le matériaux bruts c'est la donnée et le produit fini c'est le rapport peut-être. Et donc cet accompagnement dont va aussi préciser Thierry, il faut quand même rentrer dans les processus de l'entreprise, identifier sa chaîne de valeur historique pour voir à quel endroit il faut digitaliser son processus, à quelle hauteur aussi pour ensuite rentrer vraiment dans ce cercle vertueux qui pourra améliorer sans cesse la performance économique. Alors tout cela pourquoi ? Oui, effectivement on peut aller chercher la performance économique, financière donc toujours ce message fort que j'essaye de vous passer c'est si vous partez dans la transition numérique aller chercher des cas business donc on peut aller chercher des cas business très simplement par une meilleure performance économique avec le BE par une réduction du BFR soit en réduisant les charges soit en augmentant son chiffre d'affaires par une meilleure connaissance de la satisfaction de clients par un accès à de nouvelles cibles clients de la création de valeur dont je n'arrête pas de reparler qui me semble essentielle et un meilleur pilotage quoi qu'il en soit je pense qu'effectivement tout ça ça ne passera par une meilleure connaissance de ces données comme en témoignage ce témoignage je considère que sur les fonctions centrales le coût de fonctionnement d'une entreprise c'est 40% voire 45% de la bureaucratie vous passez à quelques pourcents de ça vous passez à 3, 5, 6% pour des entreprises traditionnelles tout le reste c'est les fonctions de production automatiser et uniformiser surtout les médias de communication alors évidemment dans cette révolution il y a un phénomène majeur qui est celui de la donnée voilà donc je pense que ce message c'est très important c'est quelle que soit la nature de votre entreprise avec les valeurs qu'elle porte je pense qu'à un moment donné si vous voulez vraiment rentrer alors pour moi ce n'est pas un projet la transformation digitale c'est une cible c'est un peu comme l'intelligence artificielle ce n'est pas un logiciel c'est un ensemble de contextes qui fait que ça va vous amener vers autre chose votre entreprise plus résiliente grâce à la data mais il faut la connaître voilà donc pour résumer tout ça moi j'aurais quand même quelques 10 points clés à ne pas rater et je pense que voilà ça va être le passage de relais à Thierry justement c'est bon créer une instance digitale passer un moment de réflexion sur où vous en êtes de vos investissements numériques et est-ce qu'on est bien toujours focus avec des indicateurs business enterrez-vous de tiers de confiance ne prenez pas la première solution comme la bonne essayez de comparer et surtout avec aussi des interlocuteurs impartiaux vérifiez la qualité de vos processus surtout ne digitalisez pas un processus pas assez robuste parce que vous risquez d'aller dans le mur ça va être contre-productif partez d'objectifs stratégiques avec des KPIs stratégiques est-ce que vous attendez de cette digitalisation plus de chiffres d'affaires plus de résultats plus de notoriété ça paraît bête mais je vous assure dans tous les devis que j'ai et dans tous les cahiers des charges que j'ai à réviser pour essayer de faire de bons projets c'est très rare que dans un cahier des charges il y ait un objectif business en face quand vous mettez un CRM est-ce que vous-même si vous l'avez déjà fait vous avez mis dans votre cahier des charges un objectif à atteindre du côté business c'est pas toujours en tout cas analysez les chaînes de création de valeur comme je vous l'ai dit je pense que c'est important sécurisez votre système d'information là j'ai pas eu le temps d'en parler mais évidemment plus vous allez digitaliser vos entreprises au plus vous serez soumis peut-être à des cyberattaques et là je pense que c'est important d'en prendre acte au moins de faire un audit pour voir si vous avez une infrastructure robuste formez vos collaborateurs pour pas avoir de fractures numériques en interne ne pas les laisser pour compte je pense que ça c'est important prioriser un plan d'action annuel donc on peut faire une vision à 3 ans d'ailleurs nous je pense que les diagnostics c'est là qu'on doit vous amener pour vers une stratégie en fait mais l'outil annuellement pour avoir des projets bien pragmatiques et aussi finançables commencez donc par des actions simples rapidement efficaces pour montrer la preuve du concept avec par exemple le DQ Queens et si vous avez entendu mon message n'hésitez pas à faire de la veille pour ajouter la technologie du type machine learning qui amèneront beaucoup et si vous ne le faites pas tout de suite de toute façon vous le ferez quand au moment vous serez mature pour l'intégrer que ce soit une petite ou une grande entreprise voilà alors je vais aller très vite sur cet axe parce qu'on va y revenir comment il commence Thierry va très bien le présenter il n'y a pas une seule méthode c'est sûr la meilleure méthode c'est la vôtre il faut commencer par connaître votre entreprise le chemin peut être très compliqué devant cette pléthore de solutions qui existent sur le marché et c'est un peu le frein que vous avez aussi c'est par où commencer donc on a à peu près tous les gens expérimentés sur le terrain finalement on s'accorde à dire qu'une fois qu'on a bien compris les processus de votre entreprise il y a des axes d'amélioration qu'il va falloir prioriser surtout si vous avez en face des objectifs business et de ces plans d'action en faire des projets voilà donc après il y a des diagnostics chaque partenaire a un diagnostic je pense que c'est très important parce que à la fois pour vous ça vous donne une sémantique ça vous donne des idées d'axes de travail et puis pour nous ça nous donne tout de suite des orientations d'accompagnement et donc je pense quel que soit le type de diagnostic c'est toujours un bon départ voilà et pour finir donc je pense que c'est important de vous sentir que vous êtes entouré peut-être du coup ça devient un peu compliqué pour vous de savoir quelle porte d'entrée se frapper il y a tout un écosystème en tout cas sur le territoire Occitanie avec je dirais toute la sphère de plus ou moins de services publics qui vous accompagnent surtout dans l'évangélisation comme ce soir la diffusion d'événementiel d'aller au contact aussi de votre entreprise pour vous expliquer un peu les tenants et aboutissants passer un peu plus de temps que simplement les 20 minutes aujourd'hui mais notre objectif c'est de passer le relais à la sphère privée en ayant en vous donner l'acculturation suffisante pour que vous ayez un discours plus efficace avec la sphère privée avec les donneurs d'ordre et du coup gagner en efficacité et en temps aussi je pense que pour vous c'est suffisamment important voilà j'ai fini mon intervention en espérant ne pas avoir été trop rapide c'est très bien Franck merci beaucoup Constance est-ce qu'on a des questions ? on n'a pas de questions mais je le rappelle encore une fois n'hésitez pas à les écrire dans le petit chat qui est situé en bas de l'écran on y répondra à la fin des interventions de chaque intervention on va y aller sur le témoignage de Thierry du coup on te laisse rentrer dans le cœur opérationnel du sujet Thierry avec ta présentation et nous en dire un petit peu plus une fois qu'on rentre dans les entreprises comment on fait pour mettre en place une stratégie de transformation digitale et très bien merci merci Clémence et merci à Franck pour sa présentation donc moi effectivement je vais revenir peut-être un petit peu plus sur le terrain pour voir comment aider les entreprises à opérer leur transformation digitale de façon un peu plus opérationnelle voilà donc la transformation la transformation digitale d'une entreprise c'est un comme l'a dit Franck on parle soit de transformation digitale soit de transformation numérique on peut parler aussi de digitalisation donc c'est vraiment c'est vraiment intégrer donc les technologies digitales dans l'ensemble des activités de son organisation et donc comme ça ça porte vraiment sur toute l'organisation c'est un vrai projet d'entreprise qui doit être porté vraiment par la direction et qui doit s'intégrer complètement dans la stratégie dans la stratégie de l'entreprise on ne peut pas on ne peut pas décréter une transformation digitale qui soit complètement déconnectée bien entendu de la stratégie de l'entreprise elle doit elle doit contribuer au développement à la croissance de l'entreprise c'est un levier majeur du business model elle va nous elle va apporter donc une nouvelle manière de créer de la valeur en se interrogeant sur son sur son business model dans un contexte digital c'est aussi un pilier important de l'organisation interne pour optimiser les process de fonctionnement donc aussi bien au niveau de la production de l'ARH ou des finances en fait de toutes les fonctions les fonctions support de l'entreprise qui sont aussi partie prenante c'est pas uniquement le commercial c'est pas uniquement le client même si c'est l'objectif qui est le premier qui est de créer de la valeur il faut vraiment prendre en considération toutes les composantes de l'entreprise alors les objectifs de cette transformation digitale c'est quoi c'est de créer une entreprise ou de faire évoluer son entreprise pour qu'elle soit encore plus agile qu'elle puisse répondre au fait qu'aujourd'hui les évolutions elles sont de plus en plus rapides on est sur des croissances sur de l'innovation qui est exponentielle et donc il faut s'y préparer il faut être aussi plus concurrentiel pour être présent sur ces marchés pour répondre aux attentes des clients et ne pas se laisser déborder par de nouveaux intervenants parce que vous êtes reposé sur une situation terrene vous avez toujours fait comme ça et vous ne comprenez pas pourquoi ça devrait changer mais le monde autour de vous il évolue donc c'est pas uniquement c'est pas vous qui faites le marché c'est plutôt le client qui va faire le marché c'est lui qui évolue et votre organisation elle doit être la plus efficace possible pour justement que vous puissiez être capable de pivoter rapidement et puis faire en sorte aussi d'impliquer vos collaborateurs pour que ça soit eux aussi qui soient à l'origine de l'expérimentation et qui soient aussi force de proposition alors quelle cible on doit privilégier quand on doit lancer une transformation digitale par quoi est-ce qu'il faut commencer dans l'idéal c'est si on a déjà fait quelques réflexions si on connait un problème récurrent un problème connu un héritant qui est là et qui nous empêche soit d'évoluer soit d'être serein et qui peut poser vraiment un problème pour la pérennité de l'entreprise dans ce cas là on va pouvoir s'appuyer sur ces constats là sinon on va regarder quelle est la situation de son entreprise faire un audit de maturité digitale il y en a effectivement comme l'a dit Franck il y en a plusieurs effectivement chez Inouï on a notre matrice on a nos questions l'idée c'est de faire vraiment un état des lieux des outils est-ce qu'on a un CRM comment est-ce qu'on facture est-ce qu'on a la comptabilité qui est interfacée avec ces outils pour être efficace quelles sont les tâches manuelles qui persistent entre différents composants est-ce qu'on a cherché à supprimer ces tâches là est-ce qu'on a est-ce qu'on a de la GED est-ce qu'on a est-ce qu'on a sécurisé son entreprise des sauvegardes de la cybersécurité quelles sont les compétences aussi des collaborateurs parce qu'en fait ça fait partie vraiment de la richesse aussi digitale de l'entreprise faire en sorte qu'on ait des collaborateurs qui soient en mesure aussi d'accompagner cette innovation donc on fait cet état des lieux on va identifier des axes d'amélioration et puis on va prioriser on va prioriser nos actions pour et dans l'idéal effectivement donc trouver aussi pour pour illustrer les quick wins c'est trouver une action rapide à impact fort qu'on puisse mettre en oeuvre rapidement donc ça c'est pour démontrer toute la portée et toute l'efficacité d'un projet de transfert numérique et puis dans l'idéal c'est aussi partager partager ses actions entre le côté business même si c'est important mais aussi des actions en interne pour le bien-être de l'entreprise au sens large et de ses collaborateurs donc une fois qu'on a fait cet état des lieux on va pouvoir on va pouvoir donc établir sa feuille de route donc comme l'a dit Franck l'idéal c'est effectivement d'avoir une vision une vision sur 3 à 5 ans et de décliner cette vision moyen terme sur des plans d'action qui sont qui sont plus plus faciles à tenir de façon de façon opérationnelle donc l'idéal avoir un plan d'action un plan d'action annuel et qu'on va construire donc en fonction des ambitions et surtout en fonction des moyens qu'on a dans l'entreprise des moyens à la fois humains et financiers c'est pas la peine de se projeter sur quelque chose qui est complètement irréaliste et puis l'idéal c'est effectivement une fois que ces projets sont identifiés c'est de s'organiser en mode projet donc avec un sponsor pour porter le projet au niveau de l'entreprise une structure de pilotage des équipes dédiées bien entendu un planning et tous les outils de suivi budgétaire pour poursuivre l'avancement à la fois temporel et financier et pas et pas sortir de la route justement qu'on s'est fixé donc un projet de transformation numérique c'est un changement important c'est de l'innovation c'est une nouvelle façon de travailler dans l'entreprise et ça va aussi impacter les clients donc il faut également se préparer à préparer l'organisation donc à faire face à ces changements l'organisation et aussi ses partenaires les plus proches ses fournisseurs ses clients donc dans l'idéal si vous pouvez associer quelques clients dans vos objectifs de changement de valeur vous avez vos produits qui évoluent ou vous allez interroger vos clients pour savoir est-ce que vous êtes toujours satisfait de mes clients ou est-ce que vous attendez de mes produits est-ce que vous attendez autre chose et l'idéal c'est de faire participer aussi les clients dans l'élaboration des produits puisque quelque part puisqu'ils sont demandeurs on risque pas de se tromper impliquer les collaborateurs ça c'est important il ne faut pas non plus que les mettre de côté c'est quand même eux qui vont si vous mettez en place des nouveaux outils une nouvelle façon de travailler il ne faut pas les exclure et puis dans l'idéal reposez-vous sur un ou plusieurs référents en fonction de la taille de votre entreprise un ou plusieurs référents numériques qui vont vous aider aussi à sensibiliser les collaborateurs aux enjeux du digital et essayer de faire en sorte d'éviter d'avoir des résistances aux changements qui se mettent dans l'entreprise et pour ça je vous invite à communiquer le plus largement possible à la fois en interne en externe et puis de préparer la formation de vos collaborateurs aux nouveaux outils aux nouvelles méthodes qui vont être implémentées dans l'entreprise un changement de transformation numérique c'est aussi un changement de management on va passer sur une organisation qui va être plus réactive plus horizontale plus collaborative et ça aussi ça se prépare et pour vous aider à réaliser cette étape moi je vous propose de passer par de vous appuyer sur un consultant qui va être votre partenaire et qui va vous aider en particulier à débloquer les freins puisqu'aujourd'hui on l'a vu tout à l'heure les obstacles principaux c'est le manque de temps c'est le manque de compétences c'est les problèmes de pilotage grâce à un consultant consultant partenaire vous allez vous allez utiliser son temps vous allez utiliser ses compétences et vous allez utiliser ses capacités de pilotage pour pouvoir donc lancer votre opération et donc il va agir comme facilitateur et aussi comme réalisateur dans la conduite du projet aider les intervenants à exprimer leurs besoins à rédiger un cahier des charges l'objectif des outils qu'on cherche à mettre en place pour cette nouvelle organisation le consultant idéalement doit être indépendant des éditeurs parce qu'en fait il faut comme l'a dit Franck on a pléthore d'offres d'outils sur le marché mais c'est quand même bien de pouvoir faire sa propre sa propre analyse sa propre recherche de solution sans être biaisé par une approche d'un consultant qui va être directement issu d'un éditeur et qui va vous quelque part qui pourrait vous imposer sa solution donc comme le consultant va vous aider donc à analyser et à choisir le bon outil encore une fois compter sur son basez-vous sur son indépendance donc il va vous aider à choisir le bon outil il faut que cet outil il corresponde aux fonctionnalités que vous attendez il faut que ce soit un outil qui soit évolutif idéalement qui s'intègre le mieux possible dans votre environnement et puis bien entendu qui réponde aussi aux contraintes budgétaires alors moi j'aurais juste quand même une petite attention les outils je dirais attention vigilance sur les outils gratuits il y en a qui sont très bien mais il y en a d'autres qui sont quand même limités ou même la partie les plans gratuits de certains outils freemium on est dans un environnement professionnel il faut essayer quand même d'avoir des outils qui soient le plus performant possible et partir uniquement sur des plans gratuits ou sur des outils gratuits ça peut être on peut vite atteindre les limites de ces outils là et ça peut ça peut créer des frustrations et bloquer ou mettre des problèmes dans des dans des dans des projets une fois que la solution une fois que la solution aura été choisie le consultant il va aussi vous aider donc à implémenter la solution donc il va intervenir donc il peut être éventuellement intégrateur de la solution où il peut aussi se coordonner avec l'intégrateur de l'éditeur qui a été qui a été choisi il va vous aider donc à établir un plan de test à réaliser à veiller à ce que ces plans de test soient réalisés à veiller à ce que les corrections qui seront indispensables et bloquantes soient mises en place avant le déploiement avant le déploiement des outils et puis surtout c'est former c'est prévoir la formation la conduite du changement c'est beaucoup de formation former les collaborateurs éventuellement même former les clients si c'est des outils si vous mettez en place un nouveau site e-commerce prévenez les clients pas forcément on a besoin de les former puisque j'espère qu'il sera suffisamment intuitif mais au moins les prévenir qu'il va y avoir des modifications plutôt que de les mettre devant le fait accompli voilà et accompagner le consultant va être là aussi pour accompagner donc à la mise en œuvre veiller à ce que il y a toujours quelques bugs qui peuvent être mis en évidence au moment de la mise en production qu'il va y avoir corrigé il y aura quelques réglages à apporter et puis donc l'idéal c'est aussi de mettre en place des tableaux de bord pour mesurer les objectifs qui sont attendus et puis mettre en place une veille pour que l'outil ou que le process que vous avez mis en route ne devienne pas obsolète trop rapidement alors quelques outils essentiels qu'on va retrouver dans tous les projets de transformation numérique sachant que l'idée c'est quand même que l'usage doit primer sur la technologie c'est très bien c'est effectivement l'introduction des technologies qui est important mais c'est surtout le visage qu'on en fait qui doit être mis en avant donc sur le thème de la communication on en a parlé effectivement c'est un peu la partie visible de l'iceberg de la transformation numérique celle à laquelle on pense en premier qui n'est pas la seule mais qui est quand même importante l'idée c'est quand même une première question c'est de savoir si vous êtes présent sur internet est-ce que votre entreprise est visible sur internet est-ce qu'elle a est-ce qu'elle a un site internet pour au moins présenter son activité être une vraie vitrine sur le web est-ce que ce site web est bien référencé est bien visible c'est aussi important d'être visible localement donc il y a des outils type Google My Business qui est un outil gratuit qui n'a pas trop de limite à ma connaissance qui peut très bien être utilisé et qui peut justement permettre d'être aussi visible localement et ça c'est important en particulier pour les commerçants est-ce que vous êtes aussi présent sur les réseaux sociaux ça c'est aussi important pour interagir avec votre communauté et communiquer le plus largement possible avec vos clients ou avec vos prospects et un des outils également de communication digitale important c'est la newsletter pour fidéliser ses clients et les informer de ce qui se passe dans la vie de votre entreprise et de vos produits alors d'autres autres domaines dans lesquels on va retrouver aussi des outils intéressants c'est au niveau commercial et vente c'est le CRM l'outil de gestion de la clientèle GRC en français gestion de relations clients qui va vous permettre de piloter de façon efficace aussi votre 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 process d'acquisition d'acquisition clientèle de bien gérer les datas de vos clients ça c'est hyper important vous pouvez mettre aussi en place des outils de marketing automation d'automatiser certains process marketing c'est aussi c'est aussi une source de génération de valeurs importantes est-ce que vous est-ce que vous avez un site également de e-commerce ça peut être aussi un outil un outil un outil à mettre en place que vous soyez en mode B2B ou en B2C aujourd'hui le commerce entre entreprises se fait également de plus en plus par internet et puis il y a aussi une chose importante à gérer de plus en plus c'est les avis clients et là il faut que vous devez penser à mettre en place un process de gestion complet pour recueillir les avis et les diffuser et surtout veiller à votre à votre réputation sur internet et au niveau au niveau interne il ne faut pas oublier il ne faut pas oublier certains outils donc dans la partie RH et finances en particulier la gestion des congés et des absences peut-être que certaines entreprises se sont rendu compte que c'était plus compliqué à gérer avec le télétravail ces derniers mois surtout si on n'a pas mis en place d'outils pour gérer ces informations-là c'est compliqué de recueillir par mail par téléphone et autres la situation de ces collaborateurs il y a des outils très efficaces qui permettent une gestion beaucoup plus efficace des demandes de congés des absences les bulletins de paye donc la dématérialisation des bulletins de paye c'est aussi quelque chose d'important avec la possibilité de mettre en place aussi un coffre-fort électronique par salarié pour stocker ces bulletins de paye ces différents documents administratifs avec l'entreprise pourquoi pas la possibilité de mettre en place un intranet la facturation comment est gérée la facturation aujourd'hui est-ce qu'elle est bien interfacée avec le CRM et puis pour gérer les datas de façon proactive effectivement il y a des outils de business intelligence donc voilà un petit panorama de différents outils qui vont contribuer à la transformation digitale de votre entreprise alors je voudrais terminer ma présentation par quelques exemples opérationnels en particulier des cas que j'ai pu réaliser le premier c'est un petit cas alors c'est un petit élément de transformation de transformation digitale qui est intéressant puisque c'est pour c'est pour une personne qui fait des séances d'hypnose et de et de massage mais qui est très présente en ligne et qui par qui voulait davantage automatiser donc la prise de rendez-vous la prise de rendez-vous en ligne plutôt que de de demander par mail client je voudrais prendre un rendez-vous le mieux c'est quand même de mettre en place directement un outil un outil qui permet de réserver le créneau le créneau qui est disponible de payer directement la prestation et puis aussi d'avoir des éléments complémentaires de rappel ça permet aussi de gérer des codes des codes promotionnels voilà donc ça c'est un outil qui a été mis en place donc pour un client qui avait déjà un site internet bon le choix de la solution a été relativement facile puisque l'éditeur de l'éditeur du site internet donc qui est en mode en mode sas avait également une solution à proposer donc on l'a greffé ça a pris une petite demi-journée pour la mise en place c'est un projet de quelques centaines d'euros mais qui a pu bénéficier enfin le client a pu bénéficier aussi de l'accompagnement de la région et ça montre aussi que c'est pas forcément des projets des projets de transformation numérique ou de transition numérique ne sont pas réservés uniquement aux grandes entreprises un autre un autre exemple là c'est pour un artisan qui réalise des éviers et des vases campières sur mesure qui a également un site internet qui est assez poussé puisqu'il permet de faire de la personnalisation et de la demande de devis mais ensuite il y avait tout le process de prise de rendez-vous par téléphone de réalisation des devis de commandes et autres pour ça il s'est équipé d'un CRM également en mode sas et puis il m'avait contacté pour que je l'aide à mettre en place son pipeline pour automatiser les emails pour finaliser la prise de rendez-vous donc le premier événement étant connu dans un premier temps on récupère les demandes de devis va les rentrer dans son CRM générer un premier un premier email et après en fonction des événements on va générer un premier rappel un deuxième rappel un troisième rappel pour l'instant il en est très satisfait puisque ça lui permet de gagner énormément de temps dans sa gestion de prise de rendez-vous et puis il y va aussi étape par étape puisque la prochaine étape ça va être d'interfacer directement la demande de devis de son site internet l'intégrer dans le CRM pour pouvoir générer sans reprise manuelle le premier mail pour dire voilà j'ai bien reçu votre demande de devis je suis disponible demain entre 17h et 18h si vous voulez qu'on parle de votre projet un deuxième exemple troisième exemple donc c'était pour un expert qui va sur le terrain pour faire des audits sur des experts spécialisés sur les problématiques de sécheresse les maisons qui souffrent des mouvements de terrain qui ont des fissures et autres et donc il trouvait qu'il perdait énormément de temps entre la création du dossier avec son assistante il allait sur place avec une tablette avec un téléphone il faisait une partie de son rapport sur la tablette il fallait qu'il rentre au bureau qu'il télécharge les photos c'était un petit peu compliqué et donc on a mis en place avec des outils sur le cloud on lui a mis en place un modèle de rapport qu'il peut utiliser directement sur sa tablette il connecte il prend des photos soit avec la tablette soit avec le téléphone qui va charger automatiquement sur un répertoire un répertoire partagé et puis son assistante n'a plus qu'à les intégrer et ça lui permet d'aller relativement vite alors c'est une solution qui a été mise en place avec des outils relativement simples puisque l'idée c'était déjà aussi de tester la prochaine étape ça va être peut-être de faire un développement un petit peu plus poussé avec des outils avec des outils techniques plus avancés que parce que le modèle le modèle de rapport était simplement fait sous Word on pourrait très bien le faire aussi sur un Google Form ou autre mais c'est plutôt partir sur des solutions des solutions techniques qui permettraient de partager avec plusieurs experts encore un exemple de Click & Collect qui c'est aussi qu'on a mis en place pour un maraîcher qui avait commencé pendant le premier confinement à proposer des paniers de fruits et légumes je dirais de façon un peu artisanale en utilisant différents canaux les réseaux sociaux le téléphone la messagerie et donc on a mis à disposition donc très rapidement un site un site Click & Collect sur lequel les clients l'avantage des clients pouvait commander directement les produits choisissait leur lieu de collecte et il se faisait livrer alors un problème qu'il y a eu sur ce dossier là c'est que la conduite du changement n'a pas forcément été bien menée en interne puisque il y a eu quelques soucis avec les préparateurs de commandes qui n'étaient pas forcément les produits qui intégraient dans les commandes des clients des produits qui n'étaient pas forcément propres à la consommation donc ça a généré quand même quelques soucis avec les clients donc ça ça fait aussi partie des éléments qu'il faut faire auxquels il faut être vigilant quand vous mettez en ligne un process vous êtes en direct avec le client donc il n'y a pas un conseiller ou il n'y a pas un vendeur qui peut servir d'intermédiaire et qui peut éventuellement éviter certains travers et le dernier cas dont je vais vous parler donc c'est un cas qui est un projet qui est en cours sur la mise en place donc d'un outil de personnalisation de produits en ligne donc avec un modélisateur 3D sur un site internet puisque aujourd'hui on en arrive à pouvoir proposer à des clients de confectionner un, deux ou trois produits qui lui soit complètement complet enfin que lui donc lui il va choisir les couleurs les composants et on est vraiment sur de la personnalisation et c'est vraiment une autre approche et ça ça s'intègre en plus dans un projet industriel c'est vraiment très intéressant donc comme vous le voyez les cas sont divers divers et variés et la transformation numérique c'est pas réservé c'est pas réservé au grand ça peut se faire aussi étape par étape il faut être pragmatique et ça va vous permettre de démystifier donc la transition la transition digitale la transformation numérique à laquelle vous devez vous devez vous vous devez vous mettre voilà j'ai terminé mon intervention si vous avez des questions je serais ravi de répondre merci beaucoup Thierry effectivement il y a eu quelques remarques quelques questions de poser pendant que tu prenais la parole il y a une première remarque pour laquelle j'aimerais peut-être donner la parole à Mathieu Verov qui insistait sur l'importance quand tu parlais notamment des outils gratuits Thierry sur la différence entre open source et freemium je ne sais pas si déjà Mathieu veut nous expliquer le but de sa remarque si il veut bonjour bonjour à tout le monde oui ma remarque en fait c'était que dans une des slides il était indiqué que les outils freemium étaient parfois limités je suis entièrement d'accord avec avec vous par contre je voulais faire une petite différence sur la partie open source où en fait les outils peuvent être limités mais l'avantage d'une communauté ou des outils open source c'est qu'on peut continuer à les développer et demander à l'équipe qui développe l'outil de rajouter les fonctionnalités donc il y a toujours cet aspect évolution possible de l'outil en fonction des besoins c'était voilà sur ce point là je souhaitais faire une remarque je crois que moi j'avais surtout insisté sur le côté alors bon les outils il y a les outils gratuits 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 il y a les outils donc freemium qui sont gratuits pour une petite partie et si on veut bénéficier enfin qui ont certaines limites par exemple au nombre d'utilisateurs ou si vous utilisez un outil je ne sais pas moi de diffusion de mailing vous allez pouvoir être limité à 200 ou 300 mails par jour à 2000 ou 3000 contacts donc ça ça va être ça peut être ça peut être limitant sauf si vous prenez sauf si vous prenez directement la version la version payante des outils qui dans ce cas là ne limite plus les fonctionnalités alors l'open source c'est un petit peu différent c'est là c'est c'est la c'est plutôt c'est plutôt c'est la conception c'est le fait de partager les sources de l'outil et de faire en sorte qu'il soit accessible qu'il soit effectivement développé et maintenu par une communauté une communauté de développeurs qui permet effectivement d'en assurer la pérennité donc ça c'est enfin moi je n'ai pas fait de mention particulière à l'open source c'était juste c'était juste la notion d'outil gratuit effectivement qu'on en trouve facilement il y a des outils open source qui sont payants aussi je ne sais pas si j'ai clarifié les choses merci merci Thierry on avait aussi une question de Julien qui demandait s'il y avait des exemples un peu concrets de solutions alors on a bien compris Thierry qu'un bon consultant était indépendant des éditeurs de logiciels mais c'est vrai que voilà si tu avais eu au travers de tes cas pratiques je pense que c'est la demande de Julien si tu avais eu au travers de tes cas pratiques des outils que tu pourrais recommander notamment en fonction de la typologie de projet de transition digitale et peut-être aussi en fonction des structures si jamais tu pouvais répondre à une question comme ça j'aurais un peu de mal à y répondre parce qu'il faut vraiment regarder dans quel contexte ça se passe donc c'est difficile de donner des solutions toutes faites je ne sais pas sur des exemples de CRM que je pourrais recommander je ne sais pas si c'est un intérêt un intérêt je pense qu'il faut vraiment regarder voir la situation de l'entreprise son modèle ses clients ses usages très bien et sur justement tu avais séparé un petit peu les outils que tu recommandais communication RH finance etc dans ces typologies là d'organisation c'est pareil il n'y a pas d'outils que tu recommanderais particulièrement franchement c'est compliqué après il y a des solutions qui sont intéressantes j'ai tendance à dire j'ai vu qu'il y avait vous l'avez peut-être vu vous le verrez dans la présentation de Franck qui faisait référence à une étude d'appfizer qui identifiait une trentaine d'outils qui sont utiles dont quelques-uns qui étaient en local et il y a une start-up qui est incubée sur Lunel qui s'appelle i5Work et qui a lancé justement un outil de gestion des congés et de dématérialisation des fiches de paye que j'aurais tendance à vous conseiller à regarder c'est en plus en termes de coût c'est facile c'est un euro par salarié par mois effectivement c'est un chiffre assez clair je vois qu'effectivement Franck a envoyé dans le chat pour les personnes qui voudraient un peu plus d'informations sur des outils sur plus de précision Franck a envoyé un lien c'est le dernier message qui s'affiche avec un rapport qui présente 30 logiciels en ligne pour digitaliser une TPE j'imagine que c'est des solutions de manière générale il y a aussi des professionnels en lausère qui peuvent vous aider là-dessus et qui potentiellement seront aussi assez intéressants dans la gestion de vos projets merci beaucoup Thierry merci à vous et je donne maintenant la parole à Violaine pour la CCI Violaine Boucher de la Chambre de Commerce et d'Industrie de la Lausère donc je vais vous présenter rapidement puisque je dois enchaîner après avec une autre réunion je vais vous présenter rapidement en fait l'accompagnement de la CCI dans le cadre de la digitalisation des entreprises alors déjà pour rassurer tout le monde c'est pas moi qui fais l'accompagnement au digital à la CCI voilà voilà moi je suis responsable du service conseil aux entreprises et on a plusieurs conseillers qui sont sur ces missions-là donc alors nous au niveau du digital on va avoir des actions de sensibilisation et d'information des audits numériques donc Thierry en a parlé tout à l'heure voilà donc ça sera le même principe mais je vous le présenterai après de l'accompagnement de la formation et on est en train de mettre en place une marketplace sur le territoire à l'OSER donc la partie sensibilisation et information donc principalement on va organiser des ateliers des réunions d'info des webinaires donc là je vous ai mis quelques exemples par exemple alors c'est vrai que chaque année là depuis 2-3 ans on a l'habitude de faire venir les coachs Google donc cette année enfin l'année 2020 ils étaient venus en novembre pour 2 ateliers sur les thèmes déterminer sa cible et établir sa stratégie de marque et la communication vidéo et donc là c'est dans le cadre du programme transition numérique et cybersécurité avec la région et je sais qu'il y a la mêlée aussi qui est ici qui participe à ce programme ensuite un autre exemple un webinaire sur le click and collect voilà le 5 novembre donc c'était d'actualité et pour les commerçants on fait des cafés commerces qui sont quand même assez souvent sur les thématiques du digital voilà donc on en avait fait en septembre sur digitaliser son commerce ou disparaître voilà on est très positif voilà ensuite les outils numériques entreprise donc ça va se rapprocher beaucoup de ce que Thierry a présenté le but est le même donc au niveau des CCI de France on a mis en place un outil de diagnostic qui s'appelle Digipilot et l'objectif c'est d'analyser les pratiques de l'entreprise ses besoins et de formaliser un plan d'action avec effectivement des priorités soit que nous on détermine ou soit que le chef d'entreprise aussi peut déterminer donc les thèmes abordés ça va être la présence en ligne le web marketing la voix du client donc les avis clients l'expérience client les équipements et usages les ressources humaines la data la sécurité et la conformité et la stratégie numérique le déroulé du diagnostic donc on a un entretien avec l'entreprise on collecte les données ensuite on travaille sur notre plateforme Digipilot on élabore le livrable le plan d'action etc et puis on le restitue lors d'un entretien au chef d'entreprise et on voit ensemble voilà aussi la priorisation des actions à mettre en place on peut le faire en présentiel ou en distanciel et à savoir qu'on a plusieurs versions de cet outil qui vont être plus ou moins adaptées donc on a une version commerce TPE qu'on déploie essentiellement auprès des des commerçants et des petites structures café, hôtel, restaurant dans le cadre du plan de relance en fait l'État l'État nous a missionnés pour justement faire des diagnostics de maturité digitale des commerçants et on a une version plus industrie PME qu'on déploie avec l'appui de la région dans le cadre du programme transition numérique et cybersécurité on propose aussi des audits de sites web toujours avec le soutien de la région ensuite au niveau de l'accompagnement donc une fois qu'on a fait cet état des lieux ce diagnostic on peut choisir avec l'entreprise une thématique sur laquelle on va l'accompagner sachant qu'au niveau de la CCI on ne va pas accompagner sur toutes les thématiques on n'est pas des agences de conseils de conseils en digital en numérique en marketing donc on va faire des petits coaching je ne sais pas moi sur les publis sur les réseaux sociaux sur créer son comment s'appelle son Google My Business des choses comme ça et donc dans ce cadre là nos partenaires c'est toujours l'état avec le plan de relance et également la direct donc toujours l'état aussi dans le cadre d'un appel à projet Muteco auxquels on a répondu et dans lequel on accompagne des entreprises ensuite on a une partie formation donc suite formation Lauser maintenant qui s'appelle Purple qui a été externalisé de la CCI mais avec laquelle on entretient toujours un lien fort donc là je vous ai mis une copie de leur programme de formation en lien avec la bureautique et l'informatique en 2021 donc on va avoir du Excel de la certification de niveau informatique initiation aux réseaux sociaux Facebook niveau 1 et niveau 2 Google My Business et prise de vue du smartphone au studio photo puisque effectivement si on veut vendre en ligne c'est un point qui est très important c'est de bien savoir présenter ses produits et comme le disait aussi Thierry tout à l'heure de ne pas mettre des fruits abîmés parce que c'est vrai que dans le digital on n'a pas le droit à l'erreur on n'est pas face aux clients pour lui dire ah bah oui désolé etc. Alors toujours dans le domaine de la formation aussi en lien avec les associations de commerçants de l'Auser on a proposé aux associations divers programmes de formation et de soutenir financièrement les associations qui organiseraient des actions visant à une meilleure appropriation du digital par leurs adhérents voilà donc si vous avez si vous adhérez à une association de commerçants en l'Auser il y en a certaines qui vont commencer à les mettre en place mais n'hésitez pas à vous rapprocher d'elles pour leur dire que vous êtes intéressés et dernière partie donc la marketplace alors c'est c'est né d'une réflexion assez longue puisqu'on on s'était déjà posé la question mais d'ailleurs avec tous les acteurs un peu du territoire sur sur l'opportunité de faire une marketplace l'Auser déjà au premier confinement puis bon on s'est dit qu'il ne fallait pas agir dans la précipitation et puis la question s'est reposée en novembre lors du deuxième confinement donc de là on a réuni des commissions des élus aussi des principales communes de l'Auser le département et puis on a donc décidé d'aller vers la mise en place de la plateforme en bas de ma rue avec donc une version l'Auser donc en bas de ma rue c'est une marketplace un peu comme un peu comme Amazon alors je pense pas que tout le monde la connaisse puisqu'elle n'est pas déployée ici ça se présente comme ça donc on choisit sa catégorie c'est à dire ce qu'on veut comme type de produit le lieu donc là on aura on aura la proposition de l'Auser mais on peut aussi choisir par ville et à savoir que c'est une plateforme qui a été faite pour du click and collect donc c'est là la différence bon avec enfin une des différences avec Amazon donc effectivement c'est que quand un client commande à son commerçant donc qui est en bas de sa rue le commerçant reçoit un texto un mail etc de là il va aller sur son son admin il va valider la commande puisqu'il n'y a pas d'intégration de gestion des stocks etc il va valider la commande et de là le client ira la rechercher la chercher au magasin voilà donc comment ça fonctionne donc ça a été lancé en juillet 2018 par la CCI Nord-Isère on a un bon référencement c'est ce qui a fait aussi qu'on a souhaité aller vers cette solution et aussi on a une équipe technique qui est dédiée au fonctionnement c'est-à-dire qu'il y a un accompagnement des commerçants dès qu'ils créent leur compte par le prestataire qui est la CCI Nord-Isère ce qui nous avait aussi porté vers ce choix c'était les tarifs mais ça je vous les montrerai après voilà et il y a une V2 qui est en cours qui intégrera par contre la livraison après moi je trouve que c'est bien de ne pas l'avoir forcément dès le début voilà donc le but en bas de ma rue c'est quand même d'avoir une vitrine c'est d'avoir une vitrine alors en plus qui peut regrouper un certain nombre de commerçants de la même ville du même département et de faire venir des gens en magasin les tarifs c'est à partir de 29 euros par mois avec un abonnement de 12 mois la commission sur les ventes voilà c'est ça aussi qui nous a fait pencher sur cette plateforme c'est qu'elle est pas importante 1,6% du montant de la commande plus 25 centimes de frais fixes à chaque commande qui servent à couvrir le SMS etc voilà le dernier la dernière diapo c'est sur les tarifs donc ça n'a pas forcément d'intérêt on vient de le voir super merci beaucoup merci à tous et bonne soirée merci au revoir je me permets de reprendre la main parce que en fonction de la chambre consulaire dont vous dépendez par exemple en dehors de la CCI pour la chambre des métiers de l'artisanat ou la chambre d'agriculture voilà les chambres consulaires dans le cadre du plan de relance proposent différents types d'aide et d'accompagnement pour leurs ressortissants et adhérents donc en fonction de la chambre dont vous dépendez n'hésitez pas à vous rapprocher d'eux on n'a pas avec nous ce soir la chambre des métiers ou la chambre d'agriculture mais ils ont des différents dispositifs qui vont s'adapter à vos problématiques qui vont vous permettre par exemple d'évaluer vos usages du numérique et vous aider à vous développer ça va de l'audit à la mise en oeuvre technique du site internet à de la gestion interne le tout étant bien évidemment de proposer aux ressortissants et adhérents un accompagnement sur mesure donc voilà je ne vais pas m'éterniser sur ce sujet mais sachez que chaque chambre consulaire propose un dispositif qui s'adapte aux besoins des professionnels qu'ils ou elles représentent voilà je prends quand même une minute pour regarder parce qu'il me semble qu'il y a eu des échanges de liens notamment pardon voilà il y a eu des échanges de liens pendant qu'on discutait avec Violaine il y a eu des partages d'outils pour répondre aux questions qui abordaient les outils plus particulièrement et surtout il y a une nouvelle question de Mathieu concernant l'accessibilité des diagnostics des outils pour faire son diagnostic son audit si je comprends bien il me semble que Franck tu avais montré une slide avec un lien je ne sais pas si tu avais pu le repartager c'est le Mathieu Diag Franck oui enfin le Mathieu Diag c'est le diagnostic de la mêlée d'accord donc j'ai mis en ligne vous pouvez tout à fait donc là je pense que Constance pourrait mieux l'expliquer que moi ou Sébastien oui tout à fait merci merci Franck alors donc Mathieu Diag c'est en fait c'est l'outil qu'on a développé en fait avec les experts de la mêlée pour déterminer la maturité numérique de l'entreprise c'est à dire que voilà demain vous avez ou même ce soir vous avez très envie de connaître le niveau de maturité numérique de votre entreprise alors on vous propose ce pré-diagnostic qui est gratuit qui est mis en avant sur 7 champs d'action qui ont été là aussi référencés parmi les experts pardon de la mêlée donc on en a 7 on va axer du coup le sujet sur différents points le e-commerce on va parler aussi relations clients communication digitale on va parler collaboratif on parle aussi organisation et process data et cybersécurité RGPD et RGPD donc si vous avez des doutes sur un de ces points ou sur tous ces points d'ailleurs vous pouvez les sélectionner en amont du questionnaire et on vous fera un retour bien détaillé dans maximum les 3 jours qui suivent votre pré-diagnostic mais maintenant qu'on a une équipe ultra rodée à la mêlée sur l'opération transformation numérique et cybersécurité avec Élise qui est connectée également ce soir on vous fait généralement un retour le lendemain sauf si vous nous le faites le vendredi soir alors on vous fait le retour le lundi matin et voilà je vais laisser Élise se présenter très rapidement bonsoir à tous donc moi je m'appelle Élise je travaille avec constance à la mêlée dans le cadre de l'opération transformation numérique et cybersécurité je l'accompagne sur toutes les actions qu'on peut mener que ce soit de la sensibilisation du diagnostic et de l'accompagnement et voilà je suis là en fin de semaine mais bientôt je serai là toute la semaine pour l'aider merci beaucoup Élise merci Mathieu est-ce que ça a répondu à la question ? super parfait bon je laisse d'ores et déjà la parole à Romain qui va nous expliquer ce qu'ils ont mis en place au sein de la société Boucharinque qui est une entreprise familiale initialement basée à Saint-Chélie-Dapché et qui aujourd'hui est présente sur différents départements voire au niveau national je vais laisser Romain nous expliquer tout ça et rentrer un petit peu dans le détail de ce qu'il a mis en place ce que ces équipes et lui ont mis en place en interne de la société Boucharinque bonjour donc nous on fabrique pour vous placer dans le contexte on fabrique des chaussures sur mesure des semelles sur mesure aussi donc on a un atelier de production à Saint-Chélie-Dapché et après on a différents sites de consultation qui sont Clermont-Ferrand Vichy Mio Aurillac Paris donc en fait aujourd'hui on a des commerciaux entre guillemets c'est des poudrethésistes c'est comme des podologues ou des kinés en gros qui voient des patients qui vont nous faire un cahier des charges pour nous expliquer à Saint-Chélie comment fabriquer la paire de chaussures donc en fait nous on a attaqué une transformation en fait on va dire il y a à peu près deux ans deux ans et demi où on a développé un outil de communication pour les poudrethésistes qui est en fait une trame qui est une trame qui est une trame en ligne en fait c'est un logiciel sur un iPad qui les guide dans les questions à poser l'examen à faire auprès du patient pour avoir le maximum d'infos pour faire une chaussure qui correspond bien au patient donc ça c'est le premier élément qu'on a fait le premier point qu'on a mis en place après au niveau production il y a deux ans aussi on a attaqué d'usiner une partie d'une partie de notre métier des choses qu'on faisait à la main en fait on les a dessinées en 3D et ensuite usinées et là depuis deux mois maintenant on a investi dans des imprimants en 3D donc on attaque d'imprimer directement certaines pièces de chaussures notamment les semelles intérieures les semelles extérieures ou les formes qui sont les moules sur lesquelles on fabrique la chaussure après depuis septembre dernier c'est le troisième le troisième point où on a bossé c'est en fait de faire un lien entre l'atelier et les commerciaux pour ordonnancer justement notre production et savoir où on en est donc aujourd'hui on est un peu en phase de test voire même ça nous handicap plus que ça nous aide parce qu'on n'a pas trouvé encore les bonnes règles de fonctionnement c'est à dire qu'on a un logiciel qui va nous donner qui va nous trier en fait les rendez-vous pour l'instant on est encore dans la phase à modifier les règles d'une semaine sur l'autre pour avoir un truc qui correspond bien voilà en gros moi ce que je pense qui est important en fait par rapport à la transition numérique c'est que en fait tout à l'heure il y a quelqu'un qui disait que c'était important que le dirigeant soit impliqué dedans moi je dirais que c'est en fait l'inverse c'est à dire il faut que les gens au quotidien ils se rendent compte qu'un outil va les aider si c'est pas ça ça marchera pas quoi si le mec au quotidien il se rend pas compte qu'il a besoin d'un outil pour lui simplifier la vie là c'est mort alors après la force du dirigeant ça va être justement de lui de présenter qu'il existe des outils et tout ça mais en fait dans l'autre sens à mon avis ça marche pas en tout cas nous on n'a pas réussi j'ai par exemple un exemple où je voulais mettre des iPads dans l'atelier pour justement faciliter le travail à tout le monde au lieu d'avoir une fiche papier parce que je les avais déjà en numérique et en fait le fait de mettre un iPad à chaque poste de travail c'est perçu comme une contrainte où en fait on va te fliquer on va savoir combien de temps t'as passé sur ton travail et puis tu vas devoir faire de la saisie alors qu'avant ton but c'était une opération manuelle donc en fait c'était pas la bonne solution que de mettre un iPad à chaque poste de l'atelier par contre à l'inverse si on se rend compte qu'il faut qu'on organise le travail pour avoir plus de suivis plus de choses et bien là l'iPad vient nous aider nous apporter ce suivi et je pense que dans ce cas là ça marchera mieux par rapport à une histoire d'iPad on n'y est toujours pas on devrait le faire je pense d'ici 3-4 mois mais du coup on n'est plus revenu en arrière donc chez nous c'est vraiment très intéressant comme remarque Romain je me permets de te poser une petite question puis après je laisserai la parole aux participants ce qui est très intéressant dans ton témoignage je trouve c'est que tu nous dis que voilà vous n'avez pas tout mis en place d'un coup en fait c'est vraiment étape par étape vous avez eu plusieurs projets associés à de la transformation digitale entre les imprimantes 3D équiper les commerciaux d'un logiciel connecté avec vos ateliers pourquoi vous avez fait étape par étape et quels sont les retours positifs que vous auriez positifs ou négatifs d'ailleurs se dit en passant sur cette manière de fonctionner vraiment un pied devant l'autre voilà justement par rapport au fait qu'il faut que ça soit perçu comme un besoin et que du coup la solution numérique paraît évidente à tout le monde donc dans un premier temps la solution numérique elle facilite la vie pour nous aux commerciaux entre guillemets du coup ils leur manquaient ils se trimballaient avec des classeurs avec des photos enfin voilà là ils ont un iPad il y a tout ils voient un patient ils peuvent prendre une photo c'était une solution en fait ça venait comme une aide je pense que si on avait dit bon maintenant on arrête de travailler comme ça on met un iPad ça va être génial en fait ça aurait pas du tout marché par contre là c'était perçu comme une aide et il y a un besoin en fait et après je pense la difficulté c'est d'arriver à tous les services à tous les secteurs et bien de montrer qu'en fait il y a un besoin d'informatique et de voir comment on peut aider les gens comme ça moi je le vois bien comme ça donc après pourquoi si on n'a pas fait tout d'un coup tout simplement parce que déjà c'est un cours aussi et puis après on est parti sur de l'usinage donc en fait il a fallu se former à de la modélisation 3D ensuite on se rend compte que l'usinage on avait des machines qui ne nous permettaient pas de tout faire donc du coup on est parti sur de l'impression là on se rend compte qu'on a besoin du coup de plus de formation là par exemple aujourd'hui on vient de passer deux fois j'ai quatre personnes quatre collègues qui ont passé deux fois deux heures aujourd'hui de formation en ligne sur un nouveau logiciel en fait ça change tout ça change toute la manière de travailler et par exemple en faisant cette formation du coup j'y étais aussi en fait on s'est rendu compte qu'il y avait une chose de laquelle on n'avait pas du tout pensé qu'on va pouvoir modéliser et gagner un temps fou ça nous fait gagner en gros 30 minutes de travail sur une paire de en gros il y a une étape où on faisait en 40 minutes maintenant on peut la faire en 10 et on n'avait pas du tout anticipé ça et ça c'est pour toutes nos paires de chaussures donc en fait c'est juste énorme donc il y a des choses qu'on découvre en fait au fur et à mesure aussi c'est super j'avais une autre une autre question pour ça je ne crois pas qu'on l'ait qu'on l'ait abordée pour l'instant vous avez recruté c'était des compétences que vous aviez en interne pour conduire ce changement comment ça s'est passé alors du coup on se fait on se fait conseiller on a ce qui a bien boosté les choses c'est que la partie la partie développement le premier logiciel on a boosté avec un logiciel qui s'appelle FileMaker c'est en gros un Excel un peu plus puissant donc on est parti là-dedans dès qu'on était bloqué on passait donc ça on l'a développé en interne dès qu'on était bloqué sur des tâches on allait voir du temps extérieur en fait on lui achetait des crédits de temps qui nous débloquaient la situation ou alors on lui sous-traitait tel développement mais en fait on voulait l'avoir en interne pour si par exemple le biton on le trouve trop gros en 15 secondes on le fait nous et hop c'est grandi il ne faut pas envoyer un mail le modifier donc ça on l'a fait en interne et dès qu'on est bloqué on sous-traite voilà en gros après j'ai fait le programme de l'usine du futur là donc là c'était un consultant qui est venu passer enfin deux consultants qui sont venus passer deux jours à l'entreprise pour faire justement un diagnostic nous aider un peu à prendre du recul voir ce qui était possible de faire voilà ça c'était ça c'était assez intéressant et là je prends à partir du mois de mars je prends en fait deux étudiants ingénieurs en projet de fin d'études là pendant six mois jusqu'au mois d'août pour justement m'aider à réfléchir en plus en process du coup par rapport aux impressions 3D par rapport à en fait réfléchir au process métier quoi et donc là ils vont nous accompagner ils seront en deux pendant un mois super c'est vraiment un beau projet je trouve je laisse la parole à Thierry ou à Franck peut-être que vous avez des questions vous à poser à Romain je voulais revenir juste sur la remarque de Romain je me suis peut-être mal exprimé tout à l'heure c'est moi qui avais dit que le projet devait être projet d'entreprise porté par la direction mais c'est dans le sens sponsoring de la direction c'était montrer l'intérêt c'est pas la direction c'est pas la direction qui doit faire c'est sûr c'est bien montrer aux collaborateurs que c'est un projet important pour l'entreprise que la direction tient c'était ça mon propos et sur la alors moi j'avais une question oui concernant le fait que les iPads que vous avez installés sur la chaîne de production ont été rejetés par les opérateurs ils avaient été impliqués en amont ou comment ça avait été présenté en fait ça s'est passé c'est à dire que je l'ai stoppé avant j'ai attaqué de mettre un iPad sur un poste qui était le poste de réparation en gros c'est une personne qui travaille tout seul et là du coup en discutant avec lui en fait j'ai bien compris que c'était une contrainte rien que de devoir saisir en gros moi je me suis dit un iPad c'est génial il est avec le pot d'orthésiste donc il va dire il fait le cahier des charges et il va dire je veux une semelle qui s'appelle la semelle Roquea par exemple c'est une semelle qui a une largeur de 10 cm à l'atelier on arrive on se rend compte que cette semelle de 10 cm elle ne peut pas passer pour ce patient moi mon idée c'était c'est cool à l'atelier on va écrire dans l'iPad la semelle ne passe pas parce que le pied fait plus de 10 il fait 11 on a mis celle-ci qui est similaire et en fait je me suis dit c'est super comme ça on a l'information en temps réel le pot d'eau est au courant sauf qu'en fait là qu'est-ce que je fais en faisant ça je mets du travail administratif à une personne qui son métier c'était plutôt de produire et là du coup c'était juste pas possible donc on a dit on arrête là on va réfléchir différemment donc là maintenant qu'est-ce qu'on fait c'est-à-dire que dès qu'on se rend compte de ça on fait une remontée d'informations pour que la secrétaire le complète pour pouvoir modifier dans l'iPad mais du coup dans un deuxième temps on mettra ensuite l'iPad mais je l'ai arrêté avant de mettre l'iPad sur tous les postes de travail et en fait c'est en en discutant du coup avec les consultants qui étaient venus aussi qui m'ont bien mis l'accent sur le truc c'était tout à fait logique et que ça se soit passé comme ça c'est qu'en fait il faut écrire le processus il faut tout décliner et qu'ensuite l'iPad arrive pour simplifier la vie mais si on n'a pas changé déjà l'organisation si on met l'iPad pour changer l'organisation ça marche pas il faut changer l'organisation et que l'iPad soit une solution et ça je pense que c'est ce qu'il faut faire en tout cas c'est bien préparé après il y a un gros boulot de formation je me rends compte c'est super dur parce qu'à tous les postes de travail en fait c'est là par exemple nous on fait même sur Excel tout le monde n'est pas à l'aise enfin il y a vraiment nous chez nous on n'a personne qui est à l'aise avec l'informatique le plus à l'aise ça doit être moi et pourtant je ne suis pas bon et c'est là là où on pêche c'est qu'on a besoin de formation sur à la fois le logiciel à la fois les machines à la fois il y a des choses qui paraissent par exemple évidentes de faire mais en fait pas du tout et là il y a un vrai truc à faire moi je pense que ce qu'il faut réussir à faire c'est avoir de l'accompagnement sur de la formation sur l'informatique mais à tous les postes que ce soit en administratif en atelier vraiment à tous les postes je me permets de plus vas-y Romain vas-y je t'ai à se finir j'allais juste te dire par rapport à tout à l'heure on parlait de la cybersécurité nous on n'a rien mis en place par exemple et je ne sais même pas vers qui me tourner je ne sais même pas où demander comment me faire j'ai mis un antivirus sur un PC c'en est un autre sur un autre c'est pas lié c'est n'importe quoi j'ai des experts en cybersécurité à la mêlée qui peuvent vous accompagner il y en a aussi en lausère voilà je pense que c'est l'occasion de faire un petit benchmark il ne faudra pas hésiter d'ailleurs Romain c'est à revenir vers l'ensemble des organisateurs pour qu'on puisse t'aiguiller là-dessus aussi je me permets une petite question avant de laisser la parole à Franck j'en profite parce qu'en fait vous êtes en train de parler d'iPad d'adoption de résistance au changement est-ce que la génération qu'on a en face de nous la génération de salariés leur âge finalement joue sur cette transition digitale est-ce qu'il y a des leviers particuliers à mettre en place en fonction des âges des générations est-ce que toi Romain à ton niveau tu as constaté plus ou moins de freins en fonction de la typologie de personne que tu avais en face de toi il y en a en fait dans le sens où quelqu'un qui a grandi avec un ordi va être bien sûr plus à l'aise et en fait surtout je pense que c'est plus facile dans mon métier de recruter quelqu'un en lui expliquant que son métier il allait passer 60% de son temps derrière un ordinateur à modéliser en 3D que d'aller passer 60% de son temps à poncer de la mousse et à prendre de la poussière plein la figure en gros ça gère un peu mais c'est un peu ça c'est plus facile à vendre c'est plus confortable à mon avis en travail après tu as des personnes qui ont même temps qui ont du mal avec un ordi aussi c'est ça après c'est comme tout je pense il faut trouver la bonne personne et la mettre au bon poste voilà c'est pas une histoire d'âge et on peut totalement être un bon référent de transformation numérique il me semble que c'est l'ancienne dirigeante de la société qui avait développé une partie logicielle tu nous avais expliqué chez nous toute la partie toute la structure en fait c'est du coup c'est ma mère qui est la gérante avec moi et c'est elle qui a tout mis en place au départ et à chaque fois qu'elle bloque on passe par un consultant qui nous développe l'idée en fait c'était déjà d'aller plus vite et si un jour quand ma mère arrête de bosser c'est facile on bascule ça chez le consultant il s'en occupe il est au courant du logiciel c'est facile d'accord très bien merci beaucoup je laisse la parole à Franck j'imagine que t'es oui moi en fait je me rends compte un peu effectivement comme je pense tous de l'ampleur de la tâche à chaque fois que l'on digitalise un processus il faut encore plus digitaliser toujours un peu plus loin toujours un peu plus performant je voudrais savoir Romain si dans le cadre de ta digitalisation t'as déjà commencé à avoir des objectifs pragmatiques quantitatifs il faut essayer de mesurer un peu l'impact de cet effort sur la digitalisation on a fait en fait en parallèle en parallèle à tout ça j'avais lancé un gros programme de Lean avec des étudiants ingénieurs et un consultant Lean déjà on avait fait une grosse une carte de chaîne de valeur je ne sais pas ce que c'est c'est les plans on a mis en schéma en gros le fonctionnement global de l'entreprise avec les personnes clés les postes les machines et donc du coup on la construit avec les nouvelles machines et là j'ai pris justement ces deux étudiants à partir du mois de mars pour qu'on construise la nouvelle carte avec l'impression aujourd'hui l'impression on sentait que dans notre métier ça allait cartonner et du coup maintenant il faut qu'on le mette en place qu'on fasse les tests et qu'on regarde comment on produit avec pour gagner de l'argent grâce à cette méthode voilà d'accord mais la question c'était un peu plus peut-être d'experts je ne sais pas d'experts qualité en tout cas justement est-ce que vous avez ce rapport qualité pour essayer de définir quel est justement le retour sur investissement en termes de performance déjà du style par exemple on a mis en place cette machine on a réorganisé nos processus qu'est-ce qu'on a gagné ? pour nous on a gagné du temps on a gagné beaucoup de temps parce qu'en fait on a gagné deux choses on a gagné du temps et on a gagné de la résine on utilisait de la résine qui était ou c'était un cancérigène avéré donc l'idée c'était de la supprimer donc grâce à ça on a déjà pu le faire donc ça c'est le premier point on a gagné beaucoup de temps de production parce que dans certains cas on sous-traitait ailleurs donc là on se mangeait une semaine une semaine et demie de délai de transport donc on a gagné du temps comme ça et après on a gagné en compétences métiers parce que du coup une chose qu'avant on ne maîtrisait pas aujourd'hui on sait la faire et donc du coup après le gain financier je ne l'ai pas quantifié hormis par le délai de production donc du coup c'est lié mais je ne l'ai pas mais en termes de délai sur la première étape j'ai quasiment divisé par deux mon délai et après mais c'est cumulé un peu à la mission ligne aussi où on a fait c'est-à-dire qu'avant je lançais il y a deux ans je lançais une paire de choses sur le 1er janvier elles sortaient dans 90% des cas le 1er mars d'accord aujourd'hui je lance une paire de choses sur le 1er janvier elles sortent dans 90% des cas le 8 janvier mais en fait c'est lié avec le Lean c'est lié avec l'organisation il n'y a pas que l'informatique mais voilà non mais du coup tu es en capacité aussi à livrer davantage de clients alors du coup je suis en capacité de livrer davantage mais je n'arrive toujours pas à fabriquer je suis un c'est la prochaine étape avec les imprimantes 3D c'est ça est-ce que parmi les participants il y aurait d'autres questions ou est-ce que Thierry Franck vous voulez poser d'autres questions simplement je suis un peu mes gardiennes du temps aussi donc si voilà s'il n'y a pas d'autres questions parmi les participants peut-être que Franck et Thierry vous pouvez y aller si vous avez d'autres questions vous êtes combien je n'ai pas noté combien d'effectifs vous êtes chez vous Charenque on est 28 28 d'accord et à la production vous êtes combien 17 je trouve que c'est un très beau projet et je pense que vous n'êtes pas encore arrivé au bout et je vous souhaite bien du courage merci non le skid ce qui est vraiment compliqué je pense qu'il faut maintenant qu'on arrive à faire c'est qu'en fait aujourd'hui moi j'utilise 5 ou 6 logiciels je fais de la ressaisie de ressaisie de ressaisie et c'est vraiment le truc sur lequel il faut travailler ça c'est le deuxième point où on va vraiment gagner du temps parce que là ça c'est un truc qui nous bloque et je n'ai pas vraiment de solution aujourd'hui à part payer des sommes astronomiques par un logiciel qui regroupe tout voilà un agrégateur de tous ces flux qui te permettrait de centraliser sur un seul et même outil et via un seul clic de déclencher plusieurs phénomènes c'est vrai que là pour le coup tu nous avais parlé de certains outils effectivement mais je pense que la prochaine étape effectivement pour beaucoup d'entreprises qui mettent en place différents processus de transformation digitale c'est effectivement pour pouvoir les suivre qui dit plusieurs processus dit souvent plusieurs outils et que pour pouvoir les suivre et là peut-être que Franck ou Thierry auront leur mot à dire pour pouvoir les suivre effectivement il faut soit avoir du temps soit effectivement avoir pensé à un outil ou trouver un outil qui solutionnerait cet aspect là et qui permettrait finalement que le temps qu'on gagne d'un côté on ne le perde pas de l'autre enfin je pense que ça a peut-être déjà été fait mais de faire un outil texte externe pour identifier donc les différents les différents outils et voir s'il y a des solutions soit une migration sur un outil unique qui peut éventuellement être intéressante ou s'il y a des interfaces qui peuvent être développées entre les différents outils existants pour gagner du temps aujourd'hui je suis bloqué parce que j'utilise par exemple la prise de rendez-vous j'utilise Doctolib qui ne donne pas accès à leurs données mon logiciel métier il est bien lui il est à peu près ouvert après j'ai mon logiciel que nous on a développé en interne alors ça c'est facile je fais des exports je peux le faire on ne l'a pas automatisé donc j'avais contacté Salesforce pour qu'il me fasse qu'il m'explique quoi faire et ils m'ont dit vous mettez 250 000 euros sur la table on vous fait un truc top parfait tu payes et puis après on te montre oui c'est vrai que ça peut refroidir facilement et c'est vrai que sur certains budgets on peut être vite effrayé c'est bon t'as toujours Romain est-ce que Thierry ou Franck vous voulez ajouter quelque chose ? moi c'est plus un témoignage je pense que le témoignage de Romain il est excellent sur le message hyper important à passer c'est quand vous commencez à vous informatiser sachez que ça structure mécaniquement votre entreprise alors qu'elle a besoin d'agilité pour être résiliente donc surtout pensez à cette interopérabilité entre les logiciels surtout pour les nouveaux bien sûr ceux que vous avez déjà c'est un peu cher de demander de les changer ou de développer des interfaces mais comme tu le vis Laurent je pense que les prochains logiciels que tu vas acheter c'est justement je pense que tu vas mettre ça dans le cahier des charges nativement est-ce que c'est un système ouvert ou complètement fermé je pense que le choix que tu vas prendre maintenant désormais ça va être plutôt des systèmes ouverts qui pourront communiquer avec tes autres logiciels pour en faire vraiment une chaîne numérique qui représentera la digitalisation de ta chaîne de valeur oui c'est vraiment mettre l'intégration dans l'univers numérique de la société comme une des composantes majeures aussi du cahier des charges je me permets peut-être de donner la parole à Guillaume qui a fait une petite remarque dans le chat qui peut peut-être être intéressante si Guillaume veut nous en dire plus oui oui bonsoir bonsoir en fait quand on gagne du temps dans un temps de cycle de la chaîne de valeur on peut mesurer le gain en termes de trésorerie ça c'est le plus simple c'est-à-dire qu'on gagne tant de jours de trésorerie donc si tu as réduit ton temps de cycle je ne sais pas de trois jours tu gagnes trois jours de trésorerie que tu peux réinvestir ailleurs et qui finance ta croissance alors moi dans la pratique c'est-à-dire que ça ça ne marche pas parce que quand je lance une paire de chaussures lundi elle sort le premier elle sort le 8 avant je lançais le premier elle sortait 60 jours plus tard mais en fait au détriment de ça c'est que maintenant j'ai une liste d'attente avant j'avais tout dans l'atelier qui n'avançait pas c'était englué maintenant en fait j'ai une grande liste d'attente donc en fait en termes de trésorerie ça changerait parce que en gros je vois un patient il m'appelle au bout d'un mois et demi savoir où elles en sont en fait je n'étais toujours pas attaqué et quand je les attaque je peux l'appeler pour prendre directement le rendez-vous autant qu'il soit dispo c'est bon mais aujourd'hui en fait ça ne m'a pas gagné j'ai gagné en agilité par contre parce que j'ai un médecin qui m'appelle en me disant il a une plaie on le met en une semaine c'est sorti avant ça ne marchait pas donc pour l'instant j'ai encore un créneau à passer il faut que je réduise mon temps d'attente en amont pour avoir le gain sur la trésorerie en tout cas c'est une bonne nouvelle aussi merci beaucoup Guillaume je reprends la main est-ce que je ne sais pas Constance est-ce que je serais passée à côté d'une question ou d'une remarque avec le micro Constance oui j'étais en train de le réactiver tu n'es passée à côté d'aucune question ok très bien bon bah parfait merci beaucoup je prends juste une petite minute pour vous montrer à l'issue on va on va arrêter l'événement d'ici quelques minutes simplement sachez que celui-ci en fonction de vos problématiques et des questions que vous rencontrez finalement dans le cadre de votre digitalisation plusieurs rendez-vous sont prévus par ad hoc donc soit en webinaire soit à pollen en fonction de l'évolution de la situation donc ils sont prévus ils seront étalés jusqu'au mois de décembre vous avez en avril une problématique surveiller et protéger l'identité numérique de son entreprise en juin il s'agira plutôt de parler de bien-être numérique notamment pour les salariés les objets connectés en octobre vont-ils transformer les entreprises où il sera de nouveau question d'objets connectés d'imprimantes peut-être de choses à distance et enfin le 16 décembre gestion et valorisation des données en entreprise l'idée étant de dire qu'on est tous concernés aussi bien les salariés en interne que pourquoi pas carrément vos partenaires et vos prestataires et vos fournisseurs je laisse peut-être la parole voilà Nina parfait l'adresse mail à contacter pour pouvoir vous inscrire à ces événements donc nina.delvaux agence-adoc.com je vois que sur la cybersécurité il y a eu un lien qui a été partagé aussi je vais peut-être laisser la parole à Sébastien qui nous accueille pour ad hoc dans le cadre de cet événement si tu veux dire quelques mots avant qu'on termine c'est gentil mais en fait non la réunion je voulais remercier Romain parce que quand même il a pris beaucoup de temps sur sa fin de journée et son témoignage était particulièrement intéressant mais non je n'ai rien à rajouter je vous remercie tous pour votre participation et vos contributions super et bien je vais en faire deux mêmes je vous remercie toutes et tous pour votre participation pour vos questions vos interrogations et si jamais vous voulez continuer les échanges après la réunion n'hésitez pas à contacter les organisateurs Nina Sébastien ad hoc de manière générale et on sera un plaisir de répondre aux autres interrogations que vous pourriez avoir je vous souhaite à toutes et tous une très bonne soirée et une belle fin de semaine merci merci Clémence au revoir bonne soirée bonsoir merci bonsoir à tous je vous souhaite